salut tout le monde sur hongborn je vais vous expliquer un peu l'interface de lol et qu'est ce que j'ai appris depuis le temps que j'y joue donc je vais vous montrer un peu tous les petits boutons qui ont quoi ça sert et tout pour ceux qui commencent à jouer donc alors ici c'est la liste d'amis là en cliquant ici on peut retrouver les derniers gens qu'on a joué avec eux ça c'est pour faire un nouveau groupe ça c'est pour rechercher quelqu'un ça c'est pour ajouter quelqu'un ici ça ça doit être un chat pour tout le monde discussion publique là c'est les notifications quand quelqu'un nous ajoute un ami qu'il nous invite à un combat là c'est pour se mettre une phrase perso ici c'est pour changer son statut voilà après il ya là ici en cliquant ici pour changer sa petite image ici c'est pour s'acheter des bonus ou des runes et des champions ici c'est notre profil donc là ça c'est le nombre d'éliminations se bien tuer ça c'est le nombre de victoires en partie pvp sont en partie classé où on débloque à partir du niveau 30 ça c'est à la fin d'un combat on peut se rajouter on peut mettre honorable tout est comme ça il ya ça je sais pas là c'est pour aller voir le classement sur internet il ya notre niveau maintenant un bonus donc ça c'est quand on a fini notre premier par jour on a un bonus c'est 150 pays en plus ça c'est l'historique donc là il ya les détails des derniers combats qu'on a fait donc par exemple hop celui là on voit le nombre de sbires qu'on a tué nombre de monstres se sont tout est marqué dernier style et stuff qu'on a eu les champions qu'on a donc là on peut les chercher par par ordre par posséder disponible et après si on cherche quelqu'un précisément par exemple on met la première lettre la deuxième et il trouve aussitôt là c'est les runes donc là hop ça les runes faut surtout pas en acheter avant le level 20 parce que sinon vous aurez des paliers un palier 2 c'est du n'importe quoi faut acheter des paliers 3 donc là ils sont tous là là donc c'est pareil c'est pour les chercher par un truc là hop après ça c'est la page 1 la page 2 les maîtrises donc là les maîtrises ça c'est quand on monte un niveau on en gagne plus un point vous mettez comme il faut là c'est pour la renommée donc page 1 page 2 là c'est pour en créer une nouvelle les runes normalement pour créer une nouvelle page pour les acheter il me semble les maîtrises donc là c'est l'essor c'est l'essor qu'on a les sortes de champion quand des 8 on peut choisir on n'a pas à choisir deux donc au fur et à mesure on en débloque le dernier le niveau 12 donc ça c'est sûrement quand on a une équipe ça bon je sais pas ça non plus je sais pas ça c'est pour régler donc activer le filtre ça c'est pour activer s'il est le gros mot pour les notifications pour si quelqu'un il se connecte ou pas on voit là tout ça ensuite là dedans ça c'est pour acheter des trucs donc là par exemple quand vous allez acheter un nouveau champion alors ça c'est pareil les champions évitez d'en acheter avant le level 20 parce que sinon vous n'aurez pas assez de sous pour les runes là bon un skin donc le skin on peut les donc ça c'est les riz au point les riz au point on peut les débloquer qu'on est en achetant contre de l'argent réel ça on peut en gagner à la fin des combats donc les skills on peut pas en prendre tant que on n'a pas acheté avec des vaux et sous ça les thèmes il y en a pas et les runes donc là en fait les runes il faut prendre que des paliers 3 donc au niveau 20 on va c'est pareil il faudra acheter ce qu'il faut là on peut toujours on peut chercher moteur de recherche là pareil des bonus donc ça c'est des bonus pays hop pour le ça pour acheter des trucs et ensuite il ya bonus xp donc ça fait xp x2 ça c'est un pack voilà mais c'est toujours pareil c'est contre des riz au point toujours là il ya contre des riz aux des pays donc là ça va encore pour une page de win supplémentaires ce qu'il y en avait que deux les coupons ça c'est je crois quand on achète des cartes ou je sais pas quoi on les a eu en cadeau on les met dedans et voilà et ça c'est tous les achats qu'on a fait donc là en fait si on achète un champion qu'on va se faire rembourser on peut cliquer là faire attention parce que des remboursement on n'en a que trois donc voilà pour le moment tout ce qu'il ya sur l'interface je voulais expliquer donc je vous expliquerai ah il ya ça aussi donc quand on fait faire jouer donc une partie en pvp faut faire rendre là là donc là si on va faire à 5 sur le faire à 3 après basse après classer ça c'est sûrement contre fin c'est quand on est niveau 30 c'est pour la côte là ça c'est compte des bottes donc le premier en classique par exemple dominion c'est je crois que c'est une ligne toute droite il n'y a pas de cd team fight qu'on peut pas revenir en arrière classique donc là on prend toujours cette carte intermédiaire faut pas les prendre parce qu'une fois qu'il ya des noobs qui feed et ils sont trop forts pour prendre débutants mais débutants c'est pareil si vous êtes tout seul à gérer tous les outils feed basse un peu d'or la personnaliser ce pour créer une partie soi même donc c'est qu'une partie là on prend le nombre de joueurs qu'on veut la carte qu'on veut un peu on peut se mettre contre un botte ça c'est tous les parties que les gens ont créé que vous pouvez rejoindre donc après il est resté ça c'est pour bah c'est tout au début quand ils nous montrent comment on jouent voilà voilà j'ai saudi pour la prochaine fois je vous montrerai à l'intérieur d'un combat les différents par exemple la vie tout ça elle est où quel sort enfin ça dépend les personnages après quel sort faudrait monter bas pas sur le personnage que je vais utiliser qu'est ce que c'est une laine et tout voilà allez salut les gars